Donc, bonjour à tous et à toutes, disons, ça m'est un plaisir de vous dire quelques mots dans le cadre du lancement du book Nature Adapte, qui est extrêmement intéressant, en particulier d'abord en premier lieu par rapport au réchauffement climatique lui-même. Les principales conclusions du GIEC, du dernier rapport du GIEC, sont celles de la certitude. Ce que nous vivons aujourd'hui, effectivement, est ce que cette communauté scientifique anticipait depuis une cinquantaine d'années ou une quarantaine d'années en termes de rythme de réchauffement, d'accélération, d'élévation du niveau de la mer, d'intensification des événements extrêmes. Et donc, ça va nous inviter à prendre au sérieux ce que cette même communauté envisage au cours des 30 prochaines années et au-delà. Le dernier rapport du GIEC met vraiment l'accent sur la nécessité de se faire de la nature une alliée. Alors, une alliée, je le dis bien, bien sûr, en termes d'adaptation, c'est tellement évident que la nature en ville est importante pour lutter contre les îlots de chaleur l'été, mais aussi une alliée dans l'atténuation. Il y a beaucoup de possibilités, effectivement, de piéger un peu plus de carbone dans la végétation, dans les sols, et si possible, ne pas perdre les capacités de piégeage de l'océan. Donc, c'est tout cela. C'est aussi, dans les régions côtières, s'appuyer sur la nature pour s'adapter à l'élévation des niveaux de la mer plutôt que de lutter quelquefois inefficacement avec simplement des digues. Donc, c'est tout cela un peu. Il faut de l'intelligence et cette intelligence dans la lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation peut nous être facilitée si nous regardons la nature qui nous entoure. J'ai beaucoup apprécié, pour y avoir participé, au titre du comité de gouvernance, les propositions faites par les 150 citoyens. Disons qu'elles sont très riches, très volontaristes. Peut-être qu'un conseil serait d'aller les consulter et de voir qu'elles couvrent notre vie de tous les jours. L'action est indispensable. L'action peut être au niveau des États, au niveau des collectivités locales, des élus locaux. Beaucoup de choses se passent au niveau local, en particulier régional, en particulier en matière d'adaptation au réchauffement climatique. Les entreprises sont concernées. Le système éducatif l'est également. Mais individuellement, nous sommes aussi partie prenante dans cette lutte contre le réchauffement climatique. Il faut vraiment que chacun d'entre nous adhère, d'une certaine façon, à cette stratégie de lutte contre le réchauffement climatique et d'adaptation. Et je crois qu'effectivement, la prise de conscience de la réalité du réchauffement climatique, les risques qu'elle fait courir à notre humanité et à la nature qui nous entoure, est un prérequis par rapport à l'action. Ce n'est pas suffisant pour l'action, mais je crois que c'est nécessaire pour que chacun d'entre nous, disons le maximum de personnes, s'implique dans la lutte contre le réchauffement climatique et cette nécessaire adaptation. Le message, pour moi, il est vraiment très clair. Beaucoup se jouent entre nous et la nature si on veut maîtriser ce réchauffement climatique et s'y adapter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada